Gertrude à l'école, un roman de Jérémy Strong Gertrude à l'école Chapitre 1er La nouvelle institutrice Il y eut un interminable silence. M. Schrapnel fixait d'un œil morne le récepteur du téléphone qu'il tenait encore dans sa main gauche. Puis il leva lentement les yeux et son regard rencontra celui de Mme Bunt, la secrétaire de l'école. Prise d'inquiétude, elle mit sa petite main devant sa bouche. Ah ! M. Schrapnel, que se passe-t-il ? Avec qui parliez-vous ? M. Schrapnel parut découvrir dans sa main l'appareil qui venait de lui transmettre la mauvaise nouvelle. Il le replaça posément sur son socle et son regard gris, à l'éclat métallique, revint fixer Mme Bunt. C'était M. David, Mme Bunt. Il a eu une crise de somnambulisme cette nuit. Il a fait une chute dans les escaliers, un bras et deux côtes fracturées. « Ah ! Le malheureux ! Le malheureux ! » s'écria Mme Bunt, sans même s'apercevoir que le directeur, mâchoire serrée, grinçait des dents prêts à exploser de rage. Mme Bunt joignait les mains comme pour implorer le ciel. « Le pauvre homme ! Il doit souffrir affreusement, lui qui avait déjà un dos en si mauvais état ! » C'en était trop pour M. Schrapnel. Il bondit sur ses pieds et contourna son bureau en deux grandes enjambées. « M. David peut se briser tous les dos et toutes les jambes qu'il lui plaira, Mme Bunt, peu m'importe qu'il soit cassé en deux, farci de piment rouge et dévoré par les indiens cannibales des forêts de Borneo ! Je m'en fiche ! Je m'en fiche éperdument du moment qu'il arrive ici tous les matins à 9h moins 10 pour faire la classe ! « C'est son boulot, Mme Bunt, vous comprenez ? » La secrétaire tremblait maintenant de tous ses membres. Dans un moment comme celui-là, elle se demandait comment elle pouvait continuer de travailler pour M. Schrapnel. Ses accès de fureur étaient si imprévisibles. Avec lui, on avait toujours l'impression d'avancer à l'aveuglette sur un champ de mine. C'est dans ces moments-là aussi qu'elle se rappelait les enfants aux genoux couronnés, aux coudes écorchés, couverts de bleu et des gratinures. En pensant à tous ces bobos qu'elle avait soignés, tous ces petits chagrins qu'elle avait consolés. Elle comprenait pourquoi, envers et contre tout, elle continuait à travailler à l'école primaire de Dulandon. M. Schrapnel se pencha vers elle, un tic nerveux faisait tressaillir son œil droit, puis, pointant un index vengeur vers le mur derrière elle, il dit « Vous voyez cela, Mme Bunt ? C'est notre emploi du temps. C'est ce qui règle la marche de l'école. Regardez, regardez donc, lundi 3 mai, que lisez-vous, là, là ! » La secrétaire rocha craintivement la tête, tandis que M. Schrapnel lui écrasait presque le visage contre le dit emploi du temps. « Vous voyez, lundi 3 mai, c'est la classe de M. David, mathématiques, anglais, histoire, et... » Acheva M. Schrapnel dans un murmure emprunt de gravité. « Science, Mme Bunt, science ! » Il resta un instant perdu dans ses pensées, puis se retourna vers la secrétaire. « Alors, Mme Bunt, qui va se charger de la classe de M. David aujourd'hui ? Et demain ? Et les jours suivants ? » « Il sera absent une semaine au moins, c'est une catastrophe ! » Il frémissait avec un air plein de sous-entendus qui en disait long sur l'égoïsme de l'infortuné M. David. La secrétaire avait retrouvé son calme. « Je vais téléphoner tout de suite, M. Schrapnel. Je suis certaine que nous trouverons un remplaçant pour ce pauvre M. David. » « C'est donc de le plaindre ! » hurla M. Schrapnel comme elle repartait vers son bureau. « À cause de lui, c'est la bonne marche de notre établissement qui est menacée. Il m'a fallu six mois pour élaborer cet emploi du temps ! » Elle entendit la porte claquer derrière elle et se laissa choir dans son fauteuil avec un soupir de soulagement. Un de ces jours, se promit-elle, « Je dirai à M. Schrapnel ce que je pense de lui. » « Bon, en attendant, essayons Mme Perkins. Elle a déjà fait des remplacements pour nous. » Mais Mme Perkins ne répondait pas au téléphone. « Dans ce cas, pourquoi pas Mlle Juniper ? » Cette fois, elle obtint une réponse. Mais en entendant le nom de l'école primaire de Dulandon, Mlle Juniper se mit à érupter dans son téléphone. « Vous pouvez dire à M. Schrapnel d'aller se faire pendre ! Il n'est pas question que je retourne travailler pour ce vieux doc ! » « Comme je vous comprends ! » murmura pour elle-même Mme Bunt tout en composant le numéro de M. Dunwoody. Mais M. Dunwoody avait pris sa retraite et renoncé à l'enseignement. Mme Bunt appela encore quatre professeurs sans plus de succès. Les uns n'étaient pas libres, les autres ne répondaient pas. Elle sentait le découragement l'envahir. Apparemment, personne ne voulait entendre parler de cette école et il ne restait plus que deux ou trois noms sur sa liste. La porte s'ouvrit brutalement, laissant passer la tête courroussée de M. Schrapnel. « Alors, Mme Bunt, vous avez trouvé quelqu'un ? Les classes commencent dans dix minutes ! » « Ma foi, M. Schrapnel, Mme Perkins ne peut pas venir. Mlle Juniper est prise ailleurs. » « M. Dunwoody a « S'il vous plaît, faites-moi grâce de vos explications, il y a urgence, débrouillez-vous pour me trouver un remplaçant ! » À nouveau, la porte claqua et sous le choc, une pile de paperasse glissa du tableau de Mme Bunt pour se répandre à ses pieds. La secrétaire se retrouva à quatre pattes, cherchant parmi les papiers sa liste de professeurs remplaçants. Elle finit par la retrouver sous une facture de six SOTS, S-O-T-S, de décapant pour toilette, commandée par l'intendant. « Il serait temps que cet intendant apprenne l'orthographe, dit-elle à haute voix, en remplaçant SOTS par SOTS, S-E-A-U-X. » Bon, voyons cette liste. « Restent Mme Green et Mlle Pandémonium. » « Pandémonium » qui signifie « lieu bruyant où règne le désordre. » La secrétaire reprit son téléphone. Mme Green n'était pas chez elle, restait Mlle Pandémonium. À la première sonnerie, une voix enthousiaste se fit entendre. « Pas de problème ! » lança Mlle Pandémonium. « J'arrive, j'accorde, je suis déjà chez vous. » « Le temps de prendre mon sac et de me maquiller. » « Oh, et puis non, je ferai ça en chemin. » « Seigneur, la classe commence dans cinq minutes. » « Je pousse ! » « Mlle Pandémonium, » commença Mme Bunt. « Savez-vous que c'est bien l'école du Randal ? » glapit Mlle Pandémonium à l'autre bout du fil. Elle venait de parler d'une drôle de façon, car tout en discutant, elle était en train de sautiller sur un pied pour essayer d'enfiler ses bas. « Vous avez un problème ? » sentit anxieusement Mme Bunt en entendant un grand bruit. « Tout va bien, tout va bien ! » La voix de Mlle Pandémonium soudain semblait venir de très loin. En réalité, elle venait de tomber par terre et sa chute avait projeté le téléphone à l'autre bout de la pièce. « Ne vous en faites pas, j'arrive ! » annonça-t-elle. Puis elle raccrocha, avant que Mme Bunt n'ait eu le temps de lui préciser, que l'école s'appelait « du Landon » et non pas du Randal. Mme Bunt hocha la tête à plusieurs reprises, comme pour remettre un peu d'ordre dans ses pensées. Il lui fallait maintenant annoncer la nouvelle à M. Schrapnel. Elle se leva, puis s'immobilisa un court instant pour réfléchir. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. L'arrivée de cette Mlle Pandémonium l'inquiétait et en même temps lui donnait envie de rire. Dieu seul sait pourquoi. C'était peut-être parce qu'elle imaginait d'avance la rencontre entre M. Schrapnel et Mlle Pandémonium. M. Schrapnel, en tout cas, fut enchanté de la bonne nouvelle, puis il jeta un coup d'œil à sa montre. Il ne reste plus que quatre minutes, non trois, avant le coup de sifflet. « Bon travail, Mme Bunt. Espérons qu'elle sera ici à l'heure. Que savez-vous d'elle ? » Mme Bunt consulta ses fiches. Elle nous a écrit qu'elle pouvait enseigner n'importe quoi à n'importe qui. Le directeur se frottait les mains. « Vraiment ? Excellent, excellent. Elle devrait être ici à temps. J'y vais, il faut que je sois prêt pour donner mon coup de sifflet. » Une seconde, neuf, huit. Il porta le sifflet à ses lèvres. Un son perçant vint mettre fin au bruit et à l'agitation qui régnait dans la cour de récréation. Chaque enfant s'immobilisa comme pétrifié sur place. « François, tu as bougé un pied. Je t'ai vu, mon gars. Et toi, là-bas, la fille ? Oui, et toi ? Cesse de te gratter. » M. Schrapnel jeta un regard vers le parking. Mademoiselle Pandémonium n'était toujours pas là. L'écho assourdi d'une sirène s'éleva dans le lointain. « Sans doute une voiture de pompier, se dit-il. » Puis il commença l'appel. Les enfants, en rang et en silence, commencèrent à pénétrer dans le bâtiment. Le bruit de la sirène se rapprochait. Quelques têtes se retournèrent vers les grilles de l'école. Allait-on voir passer une voiture de pompier, un véhicule de la police ? Il y eut un crissement de pneus à l'angle de la rue et une ambulance apparut. Sirène hurlante et feu gyroscopique clignotant. L'engin passa en trompe devant l'école, suivi par tous les regards. M. Schrapnel lui-même se laissa distraire une brève seconde. L'ambulance, freinant des quatre roues, revenait déjà en marche arrière dans le hurlement continu de la sirène. Un bras gesticulant apparut à la portière, annonçant un virage à gauche et on entendit le grincement douloureux du changement de vitesse tandis que le véhicule s'engouffrait entre les grilles pour aller s'immobiliser au parking. Une petite silhouette jaillit de l'ambulance, tirant après elle une demi-douzaine de sacs dont plusieurs se vidèrent de leur contenu en atterrissant sur le bitume. Elle inspecta les alentours et passa sa main dans une chevelure qui évoquait, à s'y méprendre, un nid de cigognes plantés au sommet d'une cheminée. Elle avait du rouge à lèvres jusqu'au milieu d'une joue et le nez en partie recouvert de coulées de rimel. Apercevant M. Schrapnel, elle lui adressa un grand salut de la main, assorti d'un joyeux clin d'œil et se dirigea vers lui à travers la cour de récréation entraînant sa kyrielle de sacs après elle. « Jouh ! Quelle délicieuse journée ! Je suis Gertrude Pandemonium, enchanté de faire votre connaissance ! » « Mais, mais, comment ça, M. Schrapnel, cette ambulance ? » « Génial, vous ne trouvez pas ? Je les déniche dans une vente aux enchères l'année dernière. Et elle a tout qui marche, figurez-vous, les feux, la sirène, tout ! » « Eh, j'ai entendu ! » répondit M. Schrapnel dans un murmure. « On y va ? Il n'y a pas une minute à perdre ! » dit Mlle Pandemonium. « Sois donc mon guide, Macduff, c'est du Shakespeare, vous connaissez ? » M. Schrapnel est mis un grognement sourd, et tout en se baissant pour ramasser les divers objets qu'elle se mette à chaque pas, il suivit Mlle Pandemonium à l'intérieur de l'école. À suivre !